La Terre, elle est l'alpha mais aussi l'oméga, la première et la dernière à la fois, le commencement et malheureusement la fin. Car, oui, tout a une fin, même les plus belles histoires. Mon cher Mimi Ryudo, c'est le cœur fendu que je prends la plume pour t'écrire ces quelques mots. Je te l'annonce dès le début, je préfère crever l'abcès, nous sommes, toi et moi, arrivés au point final de cette relation. Tout avait si bien commencé, pourtant, à cette époque, nous étions de jeunes, beaux, ambitieux et impétueux scénaristes. Ah ça, on peut dire qu'on en a fait exploser les planètes, et dans tous les sens. Je n'ai jamais connu quelqu'un qui savait craquer, péter, bousiller, fragmenter, rompre, dégrader, incendier, fracasser, fendre et déchaîner, anéantir ou désintégrer la Terre, aussi bien que tu l'as fait. Mais, rendons-nous à l'évidence, mon ami, les années ont passé, nous sommes déjà au crépuscule de la, hum, deuxième saison. Il y a un moment où il faut briser les liens, raser ce qui existe, détruire ce qui est beau, pour que cela ne devienne jamais laid. Je voudrais canonner, bombarder, étrangler, atomiser ce que nous sommes devenus, en nous souvenant de ces moments pétillants, crépitants, flamboyants que nous avons connus. Pour tout cela, je ne peux que te remercier. Ne cherche pas de ton côté les raisons de cette rupture. Si quelqu'un a annihilé cette aventure, ce n'est pas toi, c'est moi. Adieu, bibiridot. Signé, François T.J.P. Post scriptum. Tu remarqueras que, par respect, je n'ai pas utilisé une seule fois le mot magique qui nous réunit autour de la Terre pendant ces 20 épisodes. François, il faut que tu repartes avec moi. Mais où, où ça ? Mais vers le futur. Je l'ai déjà vu cette voiture. Où est-ce que tu l'as trouvée ? Dans un tardis. Elle est résistante. Elle tiendra au moins jusqu'en 2042. Attends un peu, Mimi Riudo. Qu'est-ce que tu fais, là ? Je fais plein d'idées pour nos futurs scénarios. Allez, monte. Qu'est-ce que tu attends ? Écoute, j'étais en train de t'écrire une lettre et... Mais je sais, je sais, je l'ai lu. Enfin, je l'ai écouté. Ça concerne la lettre aussi. Et notre futur. Attends une minute. De quoi tu parles ? Et qu'est-ce qui nous arrive dans le futur ? On va sauver la Terre ou quelque chose comme ça ? On risque de la faire éclater pour de vrai, plutôt. Mais tu te débloques. C'est juste une fiction sonore. Mais non, j'ai même un message de Pâques. Comment ça, un message d'époque ? Non, non, de Pâques. Hein ? Du Pâques. Tu veux dire Pen of Chaos ? Écoute. Salut, François. Je sais que tu ne vas pas le croire, alors je vais donner cet enregistrement à l'autre miteux pour t'expliquer très calmement que la Terre risque à tout moment d'éclater. Et comme c'est quand même un peu votre faute, ça serait bien que vous rappliquiez tous les deux. Putain, mais ça m'a l'air hyper crédible. Il t'a même appelé miteux ? Non, mais il voulait dire Mister, Monsieur... Miteux, c'est le terme bre... Ouais, ouais, c'est ça. Bon, quand même, c'est la classe, Mimiriudo ! Quoi ? T'as enregistré Pâques ? Allez, on y va ! Je suis chaud, là ! John Malkovich, des croquettes sont dans le frigo ! Et Mimiriudo, recule un peu. La route est bien trop courte pour atteindre les 88 miles à l'heure. La route ? Là où on va, on n'a pas besoin de route. Et la Terre éclatera ! La route est donc, là, vous know�in' la route de Paris ? Pas faisant libre. Mais merci, c'est tout seul. On y va peut être la route solution, on va tenuver.